Alors, dans les prochaines vidéos, on va traiter de fonctions de recherche dans des cas où il y a des résultats multiples. Par exemple, ici, on va traiter de fonctions de recherche, en fait de recherche V, dans les cas où il y a plusieurs valeurs possibles. Alors, d'emblée, dans un tableau comme celui-ci, si je fais un recherche V sur le produit A, bien Excel, il va s'arrêter sur le premier produit A qu'il va trouver et il va me ramener les ventes de ce produit-là. Il est possible que je veuille atteindre les ventes du deuxième produit A ou du troisième produit A. Et je vais donc voir avec vous différentes façons d'arriver à nos fins. Dans tous les cas, vous voyez que j'ai mis les données ici sous forme de tableau et on va se servir de formule dans nos tableaux. Alors, remarquez aussi que, comme résultat ici en haut, ce que j'ai, bien d'abord et avant tout, je demande à l'usager quel produit il veut et quel rang. Donc, produit A, premier rang, c'est le 149 qu'on retrouve ici. Produit A, deuxième rang, si vous regardez bien, c'est le 138. Et produit A, troisième rang, c'est le 160. Et vous voyez d'ailleurs les trois produits A ici avec leur rang. Alors, on va regarder ça ensemble. Le tableau d'origine, c'est un tableau qui présente les produits et les ventes comme ça ici. Et ce que je rajoute, ce sont deux colonnes que j'ai nommées « Occurrences et séquences ». La première, vous voyez à chaque fois que le produit choisi par l'usager se retrouve dans la colonne « Produits », on voit un 1. Donc, dans ce cas-ci, à chaque fois qu'il y a un A, on voit un, sinon on voit zéro. Et dans la deuxième colonne, on voit l'ordre. Ça, c'est le premier A, lui, c'est le deuxième et lui, c'est le troisième. Alors, dans la colonne « Occurrences », c'est somme toute assez simple. On fait simplement un « Si ». On dit si le produit en antenne de ligne ici est égal au produit choisi par l'usager, bien dans ce cas-là, on va mettre un 1, sinon on va mettre un zéro. Au niveau de la formule de séquence, bien on dit simplement « Si c'est zéro, mais zéro, sinon on fait la somme de D14 ». Et là, vous voyez, D14, c'est figé, c'est une référence absolue. Jusqu'à D14, mais ici, c'est pas figé, donc c'est jusqu'à la ligne en cours dans la colonne D. Et donc, ici, c'est pas zéro, alors ça fait la somme de D14 à D14, ça fait 1. Partout où c'est zéro, ça me ramène zéro. Ça arrive ici, ce n'est pas zéro, et donc ça fait la somme de D14 jusqu'ici, on est rendu à 2. Et évidemment, c'est ce qui va produire aussi le 3 à la toute fin. Et puis, on va voir, on va voir la somme d'un des médicaments.